Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler des changements DSGC 2018 concernant le mercato européen. Donc tous les changements qui vont concerner les équipes européennes. Alors évidemment vous avez déjà tous les changements listés bien entendu en dessous de moi, mais on va pouvoir un petit peu en parler et les analyser en détail. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop longue cette vidéo, donc on va enchaîner très rapidement. Vous avez déjà bien sûr tous les changements, pas de changement chez Dinita, c'est la seule équipe qui n'apparaît pas puisqu'il n'y a pas de changement chez Dinita. Et je vais commencer dans l'ordre par Fnatic. Alors chez Fnatic il y a eu des changements, Mene, Breeze, SMX, donc SmexyStyle reste comme avant. Donc c'est quand même surtout Breeze et SMX qui étaient quand même deux tauliers de Fnatic. Mais avec un gros départ, c'est celui de Quacknix. Parce que Bad Benny il y a toujours eu un petit souci d'intégration, on le sentait. Et finalement ce n'est pas passé. Bad Benny qui était tank et qui était passé Assassin Melee pour Fnatic, ça n'a pas fonctionné. On pouvait s'y attendre, enfin ce changement pouvait s'y attendre. Par contre c'est vrai que le changement de Quacknix était un peu plus étonnant. Le taulier, le stratège de Fnatic qui s'en va, qui a été remplacé. Et là c'est bien remplacé, Fnatic s'est débarrassé. En tout cas remercié Quacknix et Bad Benny pour relancer un petit peu la machine avec une ancienne joueur de Fnatic, Schwimpy, qui revient chez Fnatic. Et alors là c'est la grande surprise honnêtement, c'est la stop. La stop qui va remplacer Bad Benny en poste pour poste, en flex mêlée. Ce qui fait que Schwimpy remplace Quacknix en poste pour poste, en flex distance. Donc moi honnêtement ce changement, alors c'est sûr que la perte de Quacknix au niveau des drafts etc. va poser des problèmes. Schwimpy va totalement remplacer Quacknix dans le côté stratégie et draft. Mais moi ce que j'aime bien c'est que Schwimpy Mene en flex distance. En fait Mene, j'ai vu pas mal de, pas de plaintes, mais j'ai vu beaucoup de personnes faire Ouais mais Mene avec cette nouvelle équipe Fnatic qui a du mal etc. En fait, faut bien comprendre que Mene aux côtés de Quacknix, niveau draft ça pouvait bloquer. Mene, il a pas forcément le pool de héros assez développé pour, pour, qu'à un Schwimpy par exemple. Et ce qui fait que Mene et Schwimpy ensemble, on a, l'un va tirer l'autre vers le haut. Enfin c'est à un moment donné, au niveau professionnel, certes bien sûr un joueur peut carry, peut faire la différence individuellement, mais il peut pas le faire à chaque rencontre. Et en fait, en mettant de très bons joueurs ensemble, ça fait qu'il y en a un qui va créer de l'espace pour le deuxième etc. Et c'est vraiment important. Donc l'apport de Schwimpy va faire beaucoup de bien à Fnatic je pense. J'ai eu déjà quelques échos au niveau des scrims et apparemment Fnatic ça sera monstrueux. Beaucoup de questions autour de Lastaupe puisque Lastaupe apparemment pour le moment ça irait. Mais c'est vrai que Lastaupe c'est un joueur de solo queue, c'est un joueur de solo queue, il a été recruté chez Fnatic par la solo queue en fait. On a pris le ranking système, on a vu que Lastaupe il était très très haut, on le connait, on a fait les tests. Il a réussi à passer ses tests avec Brio et du coup il a été recruté chez Fnatic. Donc c'est bien sur le court terme, sur le long terme, il faudra qu'il donne raison à ses pairs je dirais de Fnatic. Donc on verra, le temps nous donnera plus d'informations mais clairement le retour de Schwimpy va faire du bien à Fnatic. Concernant Method, Method qui a vu le départ de Schwimpy et Darkaner. Le départ de Schwimpy, c'est vrai que Schwimpy on avait vraiment l'impression que chez Method il y avait une cassure. Il y avait vraiment une cassure et des fois on sentait que c'était un peu en mode Schwimpy il essaye de 1v9 mais ça ne marche pas. On sentait qu'il y avait une cassure et Schwimpy chez Fnatic ça fait du bien aux deux équipes en fait. Ça va faire du bien à Method, Method qui redevient l'équipe team expert de l'année dernière. Donc c'est à dire avec Badbenny qui revient et ADRD qui part de Zillot pour revenir chez Method. Donc on a tout simplement l'ancienne équipe expert de 2017. Badbenny, ADRD, Nick, Aterangel et Kersen. Donc Aterangel qui sera mêlé et Badbenny qui devrait retourner au poste de tank. ADRD flex distance aux côtés de Nick et Kersen en support évidemment. Donc ça va offrir deux très belles équipes. Method qui avait un peu de mal, Fnatic aussi. Enfin Fnatic après il restait deuxième, c'était pas dégueulasse. Attention à ne pas enterrer cette équipe Fnatic qui était loin d'être ridicule. Mais c'est vrai que c'était plus le Fnatic qui pouvait potentiellement être champion du monde. Là on a un renforcement des deux équipes en fait. Donc on va voir pour Method, l'avenir aussi nous donnera plus d'informations. Parce que c'est vrai que ça a marché en 2017. Depuis il y a eu une progression. Mais sur le papier ça semble très intéressant pour Method. A côté de ça nous avons Team Liquid. Team Liquid avec le départ de Splendor. Splendor qui a eu beaucoup de mal. Il fut un temps. L'équipe, le roster Team Liquid, à l'époque il y avait Dark Mook etc. Était l'une des meilleures équipes d'Europe. Et notamment championne d'Europe. A l'époque c'était My Insanity quand elle est devenue ensuite Misfit. Et ensuite Team Liquid. Et c'est vrai que le roster a eu pas mal de changements. Mais Splendor, moi ça fait très longtemps que je trouve que Splendor il a plus forcément le niveau qu'il pouvait avoir par le passé. Et du coup Splendor a été... En plus le pire c'est qu'ils s'entendent très très bien. J'avais eu l'occasion de les rencontrer, ils s'entendent très bien. Donc c'est vraiment un choix sportif plus qu'une cassure d'ambiance ou quoi que ce soit. C'est vraiment un choix sportif. Splendor qui est remercié. Et c'est Arcaneur de Method qui va remplacer. Alors là on pourrait se dire Arcaneur, intéressant. Arcaneur qui était passé flex mêlé chez Method. Et bien Arcaneur qui va repasser à son poste de chez Nomia. Donc quand il jouait en Australie dans la zone océanique. Et bien Arcaneur était un flex distance. On l'avait connu sous le poste de flex distance. Et bien il va reprendre son poste de flex distance. C'est Nurok qui va passer en support. Alors ça c'est un gros changement interne. Après moi j'avais très très peur pour Liquid. Parce que je trouvais que Liquid ça allait très bien dernièrement. Ça allait très très bien. C'était bien revenu. Mais c'est vrai que Splendor, il y avait encore un petit peu de problèmes. Donc on va voir Nurok à son nouveau poste. Sur le papier c'est vachement intéressant. Moi j'aime beaucoup cette nouvelle Team Liquid. Sur le papier je trouve ça très intéressant. Je voulais surtout pas de départ d'Eternal Esport Billy. Parce que c'est deux joueurs que je trouve très complémentaires. Asiops c'est vraiment le papa. C'est le patron de cette scène européenne aussi. L'intelligence même, la sagesse incarnée. Enfin moi j'adore ce joueur. Nurok par contre c'est vrai que parfois c'est un peu le... Pas l'arrogant mais c'est un joueur qui est très très bon. Mais qui a eu des moments on va dire de trous. Ensuite qui a brillé. Ensuite des moments de trous, des brillés etc. Donc on va voir au poste de support. C'est la grande interrogation. Parce qu'Arkaneur en flex distance normalement. Là dessus ça devrait être plutôt sympathique. C'est vrai qu'on le connaissait sur un niveau de wildcard. Maintenant ça va être intéressant sur un niveau européen. Mais honnêtement la question va surtout être autour de Nurok. Au poste de support. Ensuite nous avons la multi-ménagerie. Alors là sur le papier vous vous dites. Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe ? C'est tout simplement les anciens Trickty Sports. Alors cette équipe elle a fait couler beaucoup. Donc j'ai du mal. Je pense qu'on va vite passer. Mais parce que je pourrais m'énerver en vrai. Mais cette équipe a vu le départ de GrandPKT. Qui est probablement un des meilleurs joueurs. Enfin un des meilleurs joueurs. Un très très un excellent support. Il est parti de l'équipe. Tout simplement parce qu'il n'en pouvait plus. Et pourtant c'est des joueurs. Enfin GrandPKT il a joué aux côtés d'Alex etc. Mais il n'en pouvait plus d'une équipe qui ne veut pas progresser. Qui ne veut pas s'améliorer. Qui ne veut pas s'entraîner. Et GrandPKT avait fait un tweet. Un tweet assez cinglant. Et aussi sur Reddit. Il avait été très actif. Pour dénoncer ses coéquipiers. Notamment Raymer Baller. Contre lequel il était très très véhément. Et il expliquait justement que cette équipe n'avait pas d'avenir. Et que c'était en gros une bande de feignants. Qui avait juste envie de... Enfin qui n'était absolument pas professionnelle. Et il ne voulait pas participer à cette mascarade. Et du coup. Et bien les Monkey Ménagerie. Il n'y a pas que GrandPKT qui est parti. Il y a également la structure. TractySport qui a arrêté de soutenir l'équipe. Et justement. Ils se sont appelés la Monkey Ménagerie. Et en gros c'est une équipe qui va vouloir. Et bien. Être une équipe d'eux-mêmes. C'est à dire que le week-end. Quand on devra vibrer sur des matchs. Et bien eux. Ils feront un peu n'importe quoi. Pour essayer d'amuser la galerie. Dans une période où l'e-sport a du mal à se faire une place. Dans lequel Heroes of the Storm n'a pas forcément la facilité de se faire une place. Grosse initiative. Voilà. Donc on va passer. Splendor qui débarque malheureusement. Je pense que c'est plus par défaut. Que par véritable choix que Splendor est arrivé chez Monkey Ménagerie. Mais du coup il va remplacer poste pour poste. Grande PKT en support chez Monkey Ménagerie. Ce qui fait que Grande PKT n'a pas d'équipe. N'a pas de poste en HGC. Donc on le verra. On le retrouvera à mon avis en Open Division. Et à mon avis. Bah l'Open Division. Une équipe avec Grande PKT en support en Open. Bah ça sera très intéressant. En attendant. Pour les Zylott. Team Zylott qui fait. Beaucoup de changements. Beaucoup de changements. A noter d'ailleurs que Zylott. Alors je sais pas si c'est encore officiel. Donc je ne le dirai pas. Sinon je le mettrai dans les commentaires. Quand ce sera bon. Mais Zylott. Normalement a trouvé une structure. C'est pas encore sûr. C'est pas encore acté. Donc je ne vais rien leak ou quoi que ce soit. Mais normalement Zylott. A trouvé une structure. En attendant. Quacknix et RobaDoba. Qui rentrent chez Zylott. Après le départ d'ADRD et Mopsio. Ils avaient fait un tweet. Longueur. Pour expliquer que le départ de Mopsio était souhaitable. Mopsio. Bah on sait que c'est un très très bon joueur. On sait qu'il est très bon. Et contrairement. Contrairement par exemple à Team Liquid. Qui s'est séparé de Splendor. Pour une raison sportive. Pour Mopsio ce n'est pas une raison sportive. Enfin. C'est une raison comportementale. C'est à dire que Mopsio. C'est un joueur qui peut parfois être assez toxique. Et assez difficile. Et justement. Même si très souvent je considère que c'est un joueur. Qui apporte énormément à ses coéquipiers. Mais il apporte de tout. Des très bonnes choses. Et des choses moins saines. Des choses. Un environnement peut-être un peu plus toxique. Et du coup. Bah les zilotes ont tout simplement voulu se débarrasser. Enfin. Pas se débarrasser dit comme ça. Mais ont voulu juste arrêter l'aventure aux côtés de Mopsio. Et il y a eu un vote. Et unanimement. Les quatre autres joueurs ont dit. Non Mopsio. Bah non en fait. Dans notre progression. Tu nous retardes plus qu'autre chose. Donc on verra. En attendant. ADRD lui aussi a souhaité quitter l'équipe finalement. Pour réintégrer le projet Team Expert 2017. J'ai envie de dire. Avec cette équipe méthode. Et du coup. Il a fallu remplacer ADRD et Mopsio. Remplacement donc. D'ADRD par Quacknix. Je trouve honnêtement que c'est pas mauvais du tout. Zilote. Avec Quacknix en. En flex distance. Pour remplacer ADRD. C'est un peu le même. C'est un peu le même type de joueur. C'est à dire que ce sont des joueurs. Qui sont plus cérébrales je dirais. Que plus cérébro du coup. C'est un joueur plus cérébral. Quacknix. Que vraiment un pur génie mécanique. Donc. C'est vrai que. Quacknix peut apporter énormément au niveau stratégie. Au niveau des drafts etc. Peut apporter des choses intéressantes. C'est un peu le même. C'est un peu le même facette. Quacknix et ADRD. Donc là dessus ça devrait pas trop remplacer. Par contre Robadoba qui passe du coup tank à la place de Mopsio. Donc pour remplacer Robadoba. Bilan. Délicat je dirais. Bilan très délicat. Chez Diamondskin. Et on va en parler un petit peu après. Mais j'avoue être très 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 étonné. Que Zilote ait recruté Robadoba. Je pense pas que Zilote ait fait une super opération en remplaçant Mopsio par Robadoba. Et quand on voit où va Mopsio. Je vais pouvoir faire une transition derrière avec Leftovers. Mopsio remplace Lober chez Leftovers. Alors c'est plus que Leftovers a souhaité recruter Mopsio qui était libre. Plus que vraiment autre chose. Plus que Lober va-t-en. Donc c'était vraiment Mobsio sur le marché. Ok bah on prend Mobsio du coup. Le problème c'est que du coup Lober n'est plus dans l'équipe Leftovers. Et je pense que Lober avait bien plus le niveau pour jouer chez Zilote que Robadoba. L'avenir nous le dira. Mais j'avoue être très très déçu que Lober ne soit plus en HGC. C'est un excellent joueur. Un très bon tank. Une excellente mentalité. Donc c'est un joueur qui manquera beaucoup au HGCU. Mais Lober a déjà fait part de sa volonté de retourner en HGC. Par le format Open Division. Donc on souhaite qu'il y aura des très très bons joueurs en Open Division. Un grand PKT Lober déjà. Sachant qu'il y en a d'autres comme Kirwa etc. Qui sont encore sur le marché. Donc il pourrait y avoir de très belles équipes en Open Division. Mais du coup côté Leftovers. Mobsio c'est un très bon apport. Surtout que Mobsio quand je disais que c'est un joueur qui apporte énormément. C'est exactement dans ce genre de cadre. C'est à dire que Mobsio il va arriver dans une équipe qu'il connait. On pourrait se dire pourquoi ? Black Kidney et Potiboss. Ces deux anciens Polska. Ces lieutenants j'ai envie de dire. Ces lieutenants. C'est un peu comme quand Alex avait récupéré Eternal et Sport Billy. C'était aussi ces lieutenants. Et puis un temps avec Navi. Là c'est ça. Mobsio qui réintègre une équipe composée de Black Kidney et Potiboss. Il y a de grandes connaissances. Diab également un joueur qui avait fréquenté un petit peu l'entourage de Mobsio je dirais. Donc c'est vrai que forcément c'est une équipe qui moi je trouve que Leftovers devrait énormément performer je pense. Je dirais pas non plus top EU mais on sera clairement pas sur du creuset je pense pour Leftovers. Je pense vraiment que Leftovers peut se hisser très très haut voire même devant Zylott. Parce que justement je pense que Leftovers est dans une phase d'apprentissage. Toujours à vouloir progresser, s'améliorer. Et l'intégration d'un joueur comme Mobsio apporte énormément. En termes de stratégie, en termes d'ouverture, de draft, de shoot call, aussi de rigueur. Mine de rien Mobsio on peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais il est très carré. Quand il dit quelque chose il faut qu'on le suive. Donc c'est vrai qu'avec ce capitana je dirais il peut apporter énormément à cette équipe. Et honnêtement Leftovers ça pourrait être une des agréables surprises des HGC sur la deuxième partie. Honnêtement moi je crois beaucoup dans le potentiel de Leftovers. Même si c'est très triste pour l'Auber qui mériterait d'être en HGC. Et enfin Diamondskin. Diamondskin qui a eu beaucoup de mal. Diamondskin c'est l'équipe que je voyais descendre honnêtement. Je pense honnêtement que Diamondskin aurait eu plus de mal face aux joueurs. Mince j'ai un trou. Granite Gaming peut-être. Mais bon ils n'ont pas été tant inquiétés que ça sur le creuset les Diamondskin. Et au final ils se sont maintenus. Mais Raidbos et Minecraft qui étaient chez Granite Gaming. Et justement qui vont intégrer. Enfin Raidbos était chez Granite Gaming. En attendant il va réintégrer de nouveau les HGC. Donc c'est la troisième fois que Raidbos rentre en HGC. Donc c'est tout simplement le champion, le record man du Guinness des rentrées en HGC. Puisque par deux fois il avait été qualifié en HGC avec deux équipes d'Open Div. Il aurait pu le faire avec Granite. Malheureusement ça n'est pas passé. Mais il réintègre quand même les HGC suite au mercato. Donc Raidbos, Minecraft, Darkmoak, Wolfjoe, Nande. C'est une équipe qui va être 100%. Enfin pas 100% mais en tout cas elle pourra communiquer en allemand. C'est ça qui est très important. Donc une équipe qui parlera en allemand. Donc ça va permettre peut-être de trouver des automatismes plus facilement. Et permettre à Diamondskin peut-être de se frayer un chemin de sortie de relégation pour la seconde phase. Mais honnêtement Diamondskin, Minecraft, Raidbos, moi je n'y crois pas. Perdre RobaDoba qui n'aura pas fait grand chose. Mais c'est dur de juger RobaDoba. C'était une équipe qui était... On ne pouvait pas vraiment juger RobaDoba sur cette première. Là je pense que RobaDoba ça va être maintenant chez Zilot. Qu'on va pouvoir vraiment commencer à faire les additions de son parcours chez Diamondskin. Plus celui de Zilot pour vraiment juger le niveau du joueur. Parce que chez Diamondskin c'était compliqué. On sentait qu'il y en a qui ne voulaient pas jouer Darkmoak en flex distance. Il était dégueulasse. Donc qu'est-ce que tu veux faire ? Par contre quand il est repassé Melee, ça s'est très bien passé. Donc c'est vrai qu'il y a eu des problèmes chez Diamondskin. C'est dur de juger et de jauger le niveau de RobaDoba. Départ de Rosmeg. Rosmeg qui alternait entre le très très bon et le vraiment pas terrible. Joueur un petit peu particulier Rosmeg. Donc je pense que c'est au-delà aussi du niveau sportif. C'est un peu particulier. Donc peut-être qu'ils ont dit bah non. Et au final Raidboss, Minecraft, on sent vraiment le côté il faut qu'on ait une équipe soudée, parler allemand, etc. Pour pouvoir avoir les automatismes. Moi, Darkmoak qui passe, on va voir. Darkmoak normalement devrait repasser Melee. Sachant que Minecraft est plutôt distance Raidboss. Lui il est flex, il peut quasiment tout jouer. Il jouait tank mais il va... Donc ça va être intéressant de voir. Raidboss devrait rester tank normalement. Mais il peut y avoir énormément de changements. Donc là-dessus, c'est vrai que j'ai pas forcément d'informations sur qui va jouer quoi. Mais c'est pas non plus l'équipe qui me fait rêver Diamondskin. Donc je pense qu'honnêtement Monkey Ménagerie et Diamondskin, dans ma prévision, sont peut-être les deux équipes qui joueront le creuset. En attendant, on verra pour Diamondskin. Ça peut faire du bien malgré tout. Là, je pense qu'on est vraiment par contre sur cette deuxième partie AGC. On retourne là où début 2018, on savait pas trop à quoi s'attendre. Il y avait tellement de changements, on savait pas trop à quoi s'attendre. Là, j'avoue que je pense que Fnatic Dignitas, top 2. Method, Liquid, top 4. Zillot, Leftovers, top 6. Monkey Ménagerie, Diamondskin, top 8. Je pense rentrer dans une hiérarchie un petit peu comme ça. Mais Method, Liquid pourrait potentiellement aller chercher Fnatic. On verra, l'avenir nous répondra à ces interrogations. Mais je pense que c'est peut-être un peu plus simple de situer un peu la hiérarchie des teams. En attendant, j'espère que cette vidéo d'analyse et de récap vous a plu. Je ferai bien entendu celle sur les NA, donc l'Amérique du Nord, et celle sur la Corée dans de prochaines vidéos. Sachant que moi, honnêtement, les changements qui m'ont le plus époustouflé, c'est plutôt la Corée. Pour la Chine, il faudra attendre un peu plus. Puisque pour la Chine, c'est toujours le bordel pour avoir les informations. En attendant, je vous invite bien entendu à réagir suite à ces récaps. N'hésitez pas à me donner vos impressions sur les équipes. Est-ce que la nouvelle équipe Fnatic vous envoie du rêve ? Ou alors, est-ce que vous êtes un peu déçu de l'arrivée de la stop qu'on ne connaît pas forcément ? Pareil, est-ce que vous êtes content de revoir les anciennes Team Experts ? Enfin, réagissez par rapport à ces changements. Ça m'intéresse d'avoir un peu vos avis justement sur ces différents changements. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec le ranking que je viens de faire à la fin ? N'hésitez pas à liker en tout cas la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et n'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas déjà le cas. Moi, je fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus. Sous-titrage ST' 501